Le Parachiot de Vayaquel et Pekudé Et bien sûr que c'est surprenant, d'ailleurs vous pourrez le remarquer, vous verrez qu'il n'y a presque pas de rachis sur ces Parachiotes, puisqu'en fait comme c'est une répétition, donc Rachi n'avait pas de quoi expliquer de nouveau ce qu'il avait déjà expliqué précédemment. Où c'est qu'on a parlé du Mishkan en long et en large, tout ce qui le concerne, ça a commencé dans les Parachiotes qu'on a lus précédemment. Nous avons eu Trouma, Tetsave, deux Parachiotes entières qui nous parlent de tout ce qui va concerner la fabrication du Mishkan, son fonctionnement, l'échoanime, tout ce qui les concerne jusqu'au bout. Après que la continuation de cela va se trouver dans Kittissa, et comment va être finalisé le premier détail du Mishkan ? Par les lois qui concernent le Shabbat. Et il va y avoir l'ordre de comment nous devons respecter le Shabbat. Et ça se finit par ces versets connus que nous récitons le vendredi soir et dans l'Office. « Vesham eru ben esrael et ta Shabbat » et que nous récitons le samedi matin dans le Kiddush. Mais c'est ces versets-là qui vont venir finir ce sujet qui est les premiers ordres qui concernent le Mishkan. Juste après cela, dans la paracha de Kittissa, va se retrouver tout le sujet qui concerne, malheureusement, la faute du Vaudor. Comment finalement Moshé obtient le pardon et comment il obtient que Hachem continue à résider dans le peuple d'Israël et reste parmi eux quand même. Et ensuite, Vahyakel commence par l'ordre qui concerne les commandements sur le Shabbat. Et ensuite, de nouveau, tout ce qui concerne le Mishkan, le Tabernacle. Donc, si on fait une analyse du dessus, on a une première fois tout l'enseignement qui concerne le Mishkan. Après cet enseignement, c'est-à-dire toutes les lois et tout ce qui concerne le Mishkan, on parle du Shabbat. Il y a la faute du Vaudor et de nouveau, mais là, c'est l'inverse, le Shabbat d'abord et ensuite l'ordre du Mishkan après. Bien sûr, ça nécessite explication. D'abord, pourquoi il fallait faire deux fois un ordre qui concerne le Mishkan. Ensuite, pourquoi la première fois le Shabbat se trouve après, la deuxième fois le Shabbat se trouve avant et au milieu, nous avons ce qui s'est passé, l'événement du Vaudor. Alors, d'abord, il faut savoir que Rachid nous dit tout de suite dans la paracha de Kittissa que bien que le Vaudor soit mentionné après, en fait, il a eu lieu, cette faute, avant l'ordre du Mishkan. C'est ce que Rachid dit et sur place, dans les Khumashim que nous avons, quelqu'un a rajouté une remarque entre parenthèses. Et en fait, c'est vrai, ce qu'il ramène là-bas dans cette parenthèse, par rapport à ce qui a été écrit dans le Zohar et ce que le Harizal met en relief, et il nous fait remarquer le Harizal quelque chose d'important, c'est qu'au départ, dans les premiers enseignements qui concernent le Mishkan, c'est marqué « Kolashiri Devenu Libo » ce que chacun veut donner. Et en fait, on va voir tout de suite que tout le monde pouvait participer à ce Mishkan, même le Hariv Rav. Et ça, réellement, on va l'expliquer tout de suite, cet ordre a été donné bien avant, alors que dans le deuxième ordre qui concerne le Mishkan, c'est marqué « Kolashiri Devenu Libo » ce Mishkan, c'est uniquement les Bens Israels qui peuvent participer et non pas le Hariv Rav. Alors sachez qu'en fait, deux fois il y a eu l'ordre du Mishkan. Première fois, c'est lorsque Moshé monte au Mont Sinai pour amener la Torah, donc c'est avant la faute du Vaudor, déjà l'ordre du Mishkan lui est donné. Bien sûr, ça nécessite compréhension, puisque c'est marqué dans certains passages de Chazal, de nos sages, que le Mishkan vient pour faire expier la faute du Vaudor. Oui, deux fois l'ordre du Mishkan a été donné. Une première fois avant le Vaudor, et après qu'il y a eu la faute du Vaudor. Et qu'ensuite, Hachem a pardonné à la demande de Moshé. De nouveau, l'ordre du Mishkan est donné. Donc ça répond déjà à la question qu'on a soulevée, que nous avons d'abord tout ce qui concerne le Mishkan, et qui est de nouveau répété. En fait, ils sont en deux moments différents, c'est-à-dire que tout est en l'ordre. Le premier ordre que Moshé Rab nous reçoit, c'est quand il monte au Mont Sinai avant la faute du Vaudor, et qu'ensuite, l'ordre est de nouveau donné après la faute du Vaudor. Mais il y a une question qui reste, c'est que c'est marqué que ça vient pardonner sur la faute du Vaudor. Or, si l'ordre a été donné avant, comment c'est possible ? Ce qu'il faut savoir et comprendre, s'il n'y avait pas eu la faute du Vaudor, alors bien sûr que le peuple d'Israël serait rentré juste après cela en Eretz-Israël, et donc était devenu de façon spirituelle, et qu'est-ce qu'aurait été ce Mishkan ? C'est ça qu'il faudrait essayer de comprendre, et en comprenant cela, on va pouvoir répondre à la question qui est posée par les commentateurs, que la première fois le Shabbat est mentionné après les ordres, tout ce qui concerne le Mishkan, et que la deuxième fois le Shabbat est avant. Pour comprendre cela, il faut savoir ce qui est mentionné dans un grand nombre de mes commentateurs. Le Shabbat a deux fonctions. Il est l'apogée des jours d'avant, mais il est aussi le départ des jours d'après. Alors celui qui, un de ceux des commentateurs qui a bien mis l'accent là-dessus, c'est le Horachayim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben-Attar, qui en parle dans son commentaire sur Bereshit. Là, Rabbi Chaim Ben-Attar parle lorsque c'est marqué Et à la fin, c'est marqué Et là, le Horachayim HaKadosh explique qu'en fait, Dieu n'a créé que six jours, est venu le Shabbat, et nous, en respectant le Shabbat, on crée les six jours à venir. Et il explique avec ça que celui qui observe le Shabbat devient associé à HaKadosh Baruch Hu dans la création de l'univers. Il dit, mais ce qu'il veut dire, ça a déjà été créé ? Il dit, non, HaKadosh Baruch Hu n'a créé que les six jours, et chaque Shabbat crée les jours à venir. C'est-à-dire que le Shabbat a deux visions. Un, qui est l'apogée des jours d'avant. Il y a un Shabbat qui est une projection vers les jours d'après. Donc, il y a ces deux formules dans le Shabbat qu'on va essayer de voir ensemble et comprendre ce que cela veut dire. Et à travers cela, on va mieux comprendre cette image qu'on a ici devant nous qu'une fois le Shabbat est mis à la fin, une fois le Shabbat est mis au départ, qu'est-ce que cela veut dire ? Et surtout, de comprendre pourquoi la faute du vaudor se trouve entre les deux, entre les deux. Cela veut dire que, avant la faute du vaudor, nous voyons le Shabbat comme une apogée, et après la faute du vaudor, ce n'est plus la même chose. Pour le comprendre, pourquoi il y a cette faute du vaudor au milieu, je voudrais vous lire un texte qui a écrit le Rabbi Elimelech de Dijinsk, dont c'était la Eloula il y a quelques jours, c'était le 21 Hadar, dans son livre, le Noam Elimelech. Alors, ce que je vous lis se trouve sur la paracha de Kedoshim, donc dans le livre de Vayikra, sur un passouk qui parle des sacrifices, où il est dit Alors, le sens de ce verset est le suivant. Il faut savoir que les sacrifices, on ne doit pas dépasser, certains sacrifices ne doivent être mangés qu'une journée, d'autres deux jours maximum, et celui qui dépasse la date que la Torah a fixée pour consommer le sacrifice, ça s'appelle, il a laissé cette viande, cette viande s'appelle Notar, c'est-à-dire qu'elle est restée en trop et elle doit être brûlée. Mais ce passouk ne parle pas de quelqu'un qui pratiquement mange de la viande qui a dépassé le moment qui était permis d'à manger, mais il parle de ceux qui, dans leur pensée, au moment où ils ont fait le sacrifice, ils ont fait des plans qui étaient contre la Torah, à quel moment ils allaient manger ce sacrifice, et cette marchabassette, même cette pensée, qui n'est pas conforme à la Torah, rend le sacrifice inapte et pas bon, c'est pour ça qu'il s'appelle pigoul. Ça c'est la lacha. Maintenant, le Rabbi Eliméler de Léjinsk veut expliquer ce verset avec une autre, tout à fait une autre dimension, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la loi elle-même, mais un enseignement qui est une éducation de la manière de comment on doit percevoir notre vie, qu'est-ce qui doit être le plus important, c'est savoir connaître la hiérarchie des valeurs. C'est ça ce que va nous enseigner le Rabbi Eliméler de Léjinsk dans son commentaire que je vais vous lire. Alors il dit la chose suivante. Il dit que qu'est-ce que veut faire allusion à ce verset ? Il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire que s'il veut manger le troisième jour pigoulou l'ohiratse n'est pas désirable, c'est-à-dire qu'il y a une des pensées de ce genre. Il dit que ça fait autre chose. Il dit que je vais vous l'expliquer avec ce qui est marqué dans les livres. Il dit que dans des livres qu'il a vus, a été ramené ce qu'il va ramener ici. Chez l'atid, que bientôt lorsque le Mashiach va venir, il va donc rassembler tout le monde dans les règles d'Israël et tout le monde auprès de lui. Maintenant, il dit qui c'est qui va rester constamment proche du Mashiach à Yerushalayim ? Il dit Et donc le Tzadikim va être constamment à côté de lui, près de lui. Et il continue en disant Maintenant, il va parler de gens qui ont, oui, respecté la Torah. Il ne fait pas du tout allusion à ceux qui n'ont pas du tout suivi le chemin de la Torah. Lui, ce qu'il veut faire, comme il va expliquer ici, qu'il y a deux catégories de personnes dans ceux qui pratiquent la Torah, qu'est-ce qui est le plus important pour eux dans leur vie ? Donc, il parle de deux sortes de catégories, de deux sortes de personnes et c'est très important parce qu'on pourrait trouver à travers cela ce qu'on a besoin de comprendre, est-ce qu'on agit convenablement ou pas. Donc, il dit, tous ceux qui se sont dans ce galoute qui ont respecté la Torah. Mais ils n'avaient pas l'authenticité, la véracité de la Torah, c'est-à-dire vraiment comprendre le sens de l'authenticité de la Torah pour servir Dieu de tout leur cœur, de tout. Pour eux, la seule chose qui compte, c'est d'être au service d'Hachem. Il dit, c'était des gens pour qui dans la vie ce qui compte, c'est bien gagner sa vie. Ça veut dire que l'essentiel de leur existence, c'est leur aise et le bien-être. Attention, il ne veut pas dire qu'il ne faut pas profiter de l'argent qu'on a, pas du tout. Ce n'est pas de ça qu'il faut une allusion. Il parle de ces gens pour qui la seule chose qui compte dans leur vie, c'est que l'argent. Je vais vous dire dans un autre sens, j'ai entendu quelque chose de très beau de quelqu'un qui n'est plus de ce monde, qui était un grand sadique, c'était un botaniste, un grand chercheur, un monsieur très bien et on m'a raconté que dans des fois, il cueillait une fleur sur laquelle il allait travailler grâce à laquelle il gagnait de l'argent et sa pensée était où ? Combien de Torah je vais pouvoir aider ? C'est-à-dire que son gain de l'argent était aussi au service d'Hachem. Ça, c'est très bien. Et là, ce qu'il veut dire, le nom Améli Meller, c'est que ceux qui avaient l'amour de l'argent pour l'argent lui-même, pas dans un but d'être au service d'Hachem. Il dit simplement, mais ces gens-là, quand même, c'est-à-dire que pour eux, le principal, c'est qu'ils se protégeaient de ne pas faire de fautes, mais ce qui comptait pour eux, c'est le bien-être, la belle vie, c'est tout. Alors, il dit, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, le Mashiach va les emmener. C'est marrant qu'il parle de... Il parle pas de la Méditerranée. Il dit, la Méditerranée, c'est pas la Méditerranée, ce sont les océans. Bon, tous les cas. Il dit qu'il les emmène, je ne sais pas d'aucune manière. Et, en fait, ce qu'il fait, il dit la chose suivante. Il dit, le Mashiach, il demande à la mer d'éjecter tout ce qu'il y a dedans, les bateaux qui ont naufragé, tout ce qu'il peut y avoir comme or, argent, puis il y a précieuse dans la mer. Et il leur dit, voilà, servez-vous. Et donc, ils sont tout contents, ils se mettent, chacun prend le maximum qu'il peut. Et ensuite, il dit que, ensuite, le Mashiach revient à Yerushalayim, et lorsqu'il se met à voler vers le Gan Eden par sa sainteté pour aller étudier la Torah près d'Hakadosh Baruch au Gan Eden, les tzadikim aussi vont le suivre et vont voler et aller avec lui au Gan Eden. Et il dit, ceux qui sont là, qui étaient le bon pratiquant dans leur vie, ils disent, tiens, on va aller aussi là-bas écouter un chur d'Hakadosh Baruch. Et puis, ils n'arrivent pas à bouger, ils n'arrivent pas à décoller. Alors, il explique qu'ils sont collés à la matière. Il dit, et ces gens-là qui ont reçu tout cet argent et cet or que le Mashiach leur a donné, qui voient cette chose extraordinaire de voir les tzadikim voler, ils veulent faire la même chose. Ils aussi voudraient venir comme les tzadikim et voler vers la haut. Ils n'arrivent pas par la matière qu'ils ont collée à eux. et ils expliquent avec ça le passouk qu'Hakadosh Baruch leur a dit, c'est ce que vous avez voulu. Il ne veut pas dire que ça se passera éternellement comme ça, mais c'est-à-dire que ces gens-là, avant d'arriver à ce qu'ont fait les tzadikim, ils auront une période à attendre jusqu'à qu'ils comprennent qu'ils avaient une vie erronée d'erreur dans la vie. En fait, c'est pareil. Il y en a pour qui le Shabbat, ça va être un jour où on va mettre les pieds sous la table et une table garnie, mais d'une manière, croyez-moi, démesurée. c'est vrai, il est parlé le Shabbat de renègre, de plaisir. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de démesuré. Il y en a qui, sous le prétexte que le Shabbat, il faut s'est bien jouir, il n'est pas marqué qu'il faut être un ogre et qu'il ne faut pas dépasser les mesures. ça doit être un plaisir avec toute une limite. Il ne faut pas plaider. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui la nourriture a trop de leur zèse, tout ce que vous voulez, c'est qu'on trop à leurs yeux. Malheureusement, le premier Mishkan devait être spirituel et devait être le tremplin pour qu'on rentre dans cette Eretzrelle qu'elle allait nous emmener vers les hauteurs où on ira dans le septième millénaire qui va être le tremplin vers lequel on va passer de niveau en niveau où on n'a même pas d'idée de ce que ça peut être. Donc, ce Mishkan spirituel devait nous emmener à un Shabbat qui devait être le tremplin pour aller au-delà. Malheureusement, il y avait avec eux un Révrave qui, eux, étaient encore trop attachés à la matière et qu'est-ce que ça a donné ? C'est que finalement, le Vaudor, c'est cet attachement à la matière. Il y a énormément de Vaudor dans la vie. Quelqu'un qui change constamment de voiture et qui est constamment à vouloir, dans tous les détails de la vie, il n'y a que ou bien il lui faut je ne sais pas combien de lieux d'habitation. Il y a un attachement trop fort à la matière. Il faut savoir qu'on peut arriver au Vaudor. et donc, après cette erreur, alors, Akkadosh Baruch Hu, il a dit non, il faut d'abord les sanctifier. On va d'abord leur donner le Shabbat qui va leur entrer un peu de Gdusha et qu'ensuite, le Mishka nous les aidera à s'en rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais il ne sera plus le tremplin pour monter plus haut. Ça va être juste au contraire un moyen de décoller d'abord les gens de la matière. C'est comme on l'a vu dans Amélie Meler, on a deux sortes de catégories de gens. C'est Tzadikim qui, eux, attendent l'occasion de monter vers Akkadosh Baruch Hu de voler pour écouter un show d'Akadosh Baruch Hu ou ceux qui sont encore attachés à la matière qui n'ont pas encore compris quelles sont les valeurs réelles de la vie. C'est cet enseignement qui se trouve là. Il faut savoir se débarrasser de toutes les formes de Vaudor et ces parachutes se trouvent toujours à l'approche du mois de Nissan, au début de Nissan, qui est le mois de la délivrance où on vient comprendre qu'être un homme libre, comme le dit le Rambam, on ne fait pas pésar sur la sortie d'Egypte de nos ancêtres mais sur notre propre sortie d'Egypte. C'est-à-dire que chaque année, on doit se comprendre qu'on doit un peu plus s'avancer et ne plus être des esclaves de la matière. Si on sait le comprendre, alors peut-être que Beraz Ratachem cette année, on aura le troisième temple et qu'on pourra faire le Corban Pessah l'igno pascal et qu'on soit enfin délivré qu'Hachem délivre son peuple de toutes ses souffrances générales et chacun en personnel et qu'on ait enfin la Yulashlema. Amen v'amén. V'amén.